et salut à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur planète zoe planète zoe qu'est ce que je raconte moi oh la la je suis fatigué parce que je viens de tourner l'épisode de plein de juste avant de château of the tomb raider du coup on était oui on avait fait une phase un peu plus action juste avant action infiltration même d'ailleurs mais nous on avait joué plus action à son arrêt de ce cinématique il risque pas de répondre la première des morts et oui tu peux rajouter ton ami jonah à la liste des gens que tu as fait tuer va te faire foutre rourke si tu veux récupérer son corps il est à la raffinerie tu vas me le payer sérieux il est mort putain je m'attendais pas à ça une carte il est passé à côté d'un trésor c'est pas grave on va aller le chercher quand même c'était où c'était par là ah non d'accord donc là il y avait un truc qui traînait voilà dominguez nous a interdit de nous mélanger aux autochtones il ne veut pas qu'on aille les corrompre heureusement l'un des prêtres a pris goût au bourbon et il veut bien me prêter ses vêtements et son masque si je lui en rapporte une pinte se promener dans la ville basse c'est comme voyager 500 ans en arrière ok ok donc là on continue et il ya un espèce de trésor qui traîne un peu à gauche un peu plus loin là par là sûrement oh bah il ya une caisse ok un casque décoré ce couvre chef est orné de plumes de pont et de ce qui semble être un jaguar ah oui mais c'est genre une case de chantier quoi très bien ok bon on avance ça sent l'action là je peux dire mais oula waouh ok allez fuite en avant ah c'est pas mal ok sympa cette phase de gameplay aussi j'aime bien ça change ah bah c'était pas là qu'il fallait aller hein enfin je crois ouah il faut monter du coup ok allez on monte allez monte 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 saute 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 allez voilà ok heureusement les méchants savent pas viser allez saute voilà ouais j'ai vraiment de la chance qu'ils savent pas viser ah bah je suis mort c'est chaud faut aller à gauche alors en fait oh putain non faut aller là faut aller se dépêcher d'aller là ok ok oh putain ok donc là on va à gauche à droite je suppose ouais saute là on monte en haut oh la cage d'ascenseur qui va tomber voilà ok là on monte sur l'échelle quel bordel y'a tout le monde qui me tient dessus y'a pas un qui arrive à mettre une balle c'est quoi ce bordel missile tiré ah missile quoi putain quoi c'est quoi ce bordel qu'est-ce qui s'est passé ? mais il s'est passé quoi là j'ai rien compris ça y'a j'ai un flingue je vais te retrouver il y'a eu un bug là non ? il y'a un bout de cinématique qui s'est pas fait tu peux pas te cacher Rourke je vais te le faire payer ici Rourke j'ai dû rentrer en urgence Winters je te laisse Croft comment ça ? c'était quoi ce cri ? boum on fait tout péter allez on peut tirer dessus lui ? non on essuie les tirs mais on reste stable je sais que tu m'écoutes je joue la dernière fois que tu entendras oula oula oui le feu ça brûle hein faut aller où là ? allo ? ok ok attention ça risque de faire très mal euh... ouais qu'est-ce qu'il faut faire là ? je suis venu d'attendre se trouver merde ! cardinal 2 on supportera pas un autre coup comme ça comment ? ok ouais je fais péter les trucs yes bon c'était pas contre... oula mais il y a des petits bugs un peu quand même hein bon je crois qu'on a loupé un bout de cinématique du coup c'est relou c'est relou c'était sûrement la confirmation que l'autre était mort hein vu qu'elle s'est excitée c'est dommage ça bah non il est là il est pas mort là ? ouf 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 hey ça va aller ? Je vais détruire tout ce que je touche. Mais non. C'est pas faux. Hé, c'est faux. On va y arriver. Allez. Où est-ce qu'on va ? On doit bouger. J'en sais rien, Jonah ! C'est quoi l'indice ? Le cœur du serpent ? Quelque chose ? Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Et on parle de quoi comme coupe, en fait ? Un genre de calice ? Un calice, ça fait pas très Maya. C'est pas Maya. C'est pas Maya. C'est un nom très courant. Il y en a des dizaines. Pas dans les environs accessibles de Pai Titi. Allez. La route est par là. On va sortir d'ici. Parlez à des gens. On a tout fait péter, quoi. Et on a déclenché un incendie qui va ravager la moitié de la forêt amazonienne. Des visages de pierre. Tiens. Une église. Tiens. Au Pérou. Nous y voilà. L'église de San Juan. Ah, c'est en bon état. On va se séparer. Je fais chercher des traces de Lopez. Et nous, on se renseigne. On va peut-être trouver quelque chose. Parlez à l'ami Debbie. Ok. Mon ami Sarah est archéologue. Elle travaille à côté. Tu veux qu'on aille voir si elle a entendu parler de ton énigme ? Ce serait génial. Elle est fascinée depuis toujours par les visages de pierre. Les gens viennent ici chercher des trésors, mais pas Sarah. Elle veut juste des réponses. Est-ce que vous êtes amie depuis longtemps ? Depuis l'enfance. C'était l'intello, et moi je séchais les cours pour voler le camping-car de ma grand-mère. De temps en temps... Abby, tu peux me filer un coup de main ? C'est cassé. Attendez. Vous êtes la Lara ? Croft ? Euh, oui. Comment elle me connaît ? Je vous ai reconnue grâce à votre photo. Qu'est-ce qui vous intéresse ici ? J'étudie une énigme. Le cœur du serpent est dans la coupe, près des visages de pierre. Les visages de pierre ? Je les cherche aussi. Je ne veux pas marcher sur tes plaques-bandes. C'est juste le serpent dans la coupe qui m'intéresse. Eh bien, je peux vous dire que les visages sont là depuis au moins 400 ans. D'après des documents de la bibliothèque, ils montent la garde. La légende dit qu'ils veillent sur une crypte secrète. Une crypte. On n'a jamais pu la trouver. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est ce qui rend fou les chasseurs de trésors. Parce que vous êtes nuls. Mais si la célèbre Lara Croft est aussi intelligente qu'on le lit, eh bien, si vous la trouviez, vous me rendriez sûrement service. Je devrais commencer par la bibliothèque ? Oui, elle est à côté du cimetière. C'est l'un de nos plus vieux édifices. N'oubliez pas de parler de moi si vous trouvez un truc. Moi, je vais la trouver en 2-2. Merci, promis. Oui, 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 tout à fait. En 2-2. Alors, là, il y a un truc. Où c'est qu'on pourrait viser avec l'arc ? Non. C'est quoi, ça ? Levé de drapeau. Ouais. Ah, là-bas, tiens. Voilà. Allez, on va voir les visages de pierre. Ah, mais ok, on est là, là. On est au début, en fait. Rien de foufou, quoi. Il est croix, là, quand même. C'est intriguant, ces croix. Ah, il y a un truc, là. Un parchemin. L'encre a passé. C'est difficile à déchiffrer. Sauvage. Choquant. Trahison. Ce n'est pas du parchemin. C'est plus épais. De la peau animale. Ou... Humaine, peut-être ? Sûrement. Ce serait plus drôle. Je ne sais pas où je vais, hein. J'explore. J'explore. Ah, il y a des loups, là. Euh, ouais, mais on ne va peut-être pas aller par là, du coup. Hum ? Parce que, bon, je suis dans une nouvelle zone. On ne va peut-être pas commencer à se... À s'éparpiller. Hum, n'est-ce pas ? On va retourner là. Bon, l'autre, elle n'a pas eu le temps de finir par, du coup. Parce que j'ai avancé. Oui, attention. Tu ne voulais pas me parler, toi ? Tu ne voulais pas me donner une quête, toi, tout à l'heure ? Non ? Mais je ne trouve pas récupérer mes armes. Zut. Que dalle. La bibliothèque. Oh là, qu'est-ce que tu fais, toi ? Oui. Oui. Sûrement. Tu as raison. Un magasin. On va pouvoir claquer notre PEL. Améliorez mon stuff, s'il te plaît. Attendre que la vie se déroule devant vous, c'est le luxe de la jeunesse. Moi aussi, autrefois, je me laissais porter. C'est pour ça que vous êtes là. Hein ? Oh, d'une certaine manière, oui. Je peux vous donner un tout petit conseil ? Faites votre choix, avant qu'on ne vous l'impose. Mais je ne m'en mêle pas plus. Vous voulez faire affaire ? Oui. Alors. Oh, de nouvelles armes. Un silencieux pour fusil. Un étrangleur pour fusil. Un, réduit la propagation. Et tiens, il est mis. Il est mis. Supprime le bruit. Il s'applique au WASP-11. Le WASP-11. Je peux avoir un fusil silencieux, du coup. On va l'acheter, on verra bien. Fléchis, on s'en fout. Bah ça, on va acheter, oui. Oh oui, bah on va te vendre des trucs, tiens. Voilà, tout ça. Voilà. Ça. Je te vends tout, moi. Eux. Voilà, vendre. Eux, vendre. Ça, pas le max, mais presque. On va en garder un peu. Voilà. Ça aussi, pareil. Voilà. Ces plantes, là, dont je ne fais rien. Et qu'on trouve de partout. Hop. Elle est pétée de tunnel, parce que... Elle me donne tout. Tiens, du pétrole, là. Enfin, de l'huile. Hop. Non, pas le max. Voilà. Allez, hop. Je parie que vous en serez ravis. 13 000, parfait. Donc, moi, je vais t'acheter tas de trucs, là. Est-ce que j'achète un nouveau fusil, là ? Peut-être, pourquoi pas. Faites des gros trous, rapidement. Ah, un fusil à pompe militaire. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Version militaire est bien équipée du fusil à pompe, qui dispose d'une grande puissance. Ouais. La WASP-11. Parfait pour tirer à l'aveuglette. On va reprendre ça, on a acheté le suivant, sur exprès. Ok. Des balles, on s'en fout. On en trouvera quand on en aura besoin. Tout ça, c'est pareil. Allez. Ouais, mais on verra plus tard, cocotte. Oh, une lettre qui traîne par terre. Voilà. Alors, il faut que j'ai dit où, moi ? Là-bas. Je parle à tout le monde ou pas ? C'est bon pour l'âme. C'est grâce à ça que la secte a pu préserver cette mission pendant plus de 400 ans. Angèle de la Cruz et Truillo Serrano sont arrivés ici à l'époque. Et se sont mis tout de suite au travail. Pour eux, seul le labeur permettait de se rapprocher de Dieu. Et ça reste encore notre philosophie aujourd'hui. Ah ah. Bon, la bibliothèque est là-bas. Tiens, il y a une lettre là-bas qui traîne aussi, non ? Des documents. Hop. Qu'est-ce que ça dit ? Ce document décrit les objectifs et les activités de la mission de Saint-Jean. Au-delà de leurs objectifs spirituels personnels et des activités de prosélytisme, les gens ici sont vraiment déterminés à apporter quelque chose aux communautés alentours. Qu'il s'agisse d'enseignement, d'alphabétisation ou de soins, partageant même parfois la nourriture qu'ils produisent. Très bien. J'ai pas envie de parler à tout le monde, moi, si ils me donnent pas des quêtes. Non mais moi, je vais aller, voilà, ça, merci. J'ai déjà tout vendu, je peux me récupérer. Allez, bon, il est là, lui. Donc, il y aurait une crypte dans le coin ? Une crypte secrète. Secrète. Quoi, secrète ? J'imagine que si Lopez est impliqué, il doit y avoir un truc. Oui, ça se tient. Et toi, alors ? T'as trouvé quelque chose d'utile ? J'ai trouvé une brochure. Sept étapes pour se rapprocher de Dieu. Qui sait ? Ce sera peut-être utile. C'est surprenant qu'il n'y ait que cette station. Ça doit être inspiré d'une tradition ancienne. Le Christ est chargé de la croix, tombe une première fois et rencontre sa mère. Ensuite, Véronique lui essuie le visage avant qu'il ne tombe à nouveau. Il est enfin crucifié et mis au tombeau. C'est la bibliothèque, là ? On va aller dans la bibliothèque, là. On dirait un mausolée. C'est qu'on est sur la bonne voie, non ? J'en ai. Je sens quelque chose. On se rapproche. Voyons si Lopez est passé par là. Un élan et une éclipse. Elle parle des sommes allouées pour la rénovation de la bibliothèque. 25 décembre 1603. Voilà quatre jours que nous avons quitté la ville. Alors si ça, ça ne nous dit pas qu'il est passé par là. On va essayer de monter en haut après. C'est tout détruit, mais c'est toujours très très classe. Toujours, 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 toujours. Un document caché. Certains craignent que frères de la Cruz et frères Serrano ne rentrent pas. Contrairement à ceux que je continue de soutenir, argant qu'ils sont toujours revenus. Encore une lettre. Bon, j'ai pas envie de tout lire. Surtout que c'est long à chaque fois. Allez, vas-y. On défonce tout, nous. Il y avait une peinture de Jésus, machin. On casse tout, on s'en fout. Cette croix a l'air de remonter au XVIIe siècle. C'est Lopez qui l'a laissé ? C'est possible. Sûrement. On va monter en haut. La végétation a bien repris le dessus. Des plumes. Jonas, ce livre évoque l'arrivée d'un étranger dans une mission. Il aurait fondé la secte des sept. C'était peut-être Lopez. Comme sur le livre. On doit approcher. Continuons à chercher. Il y a un autre livre. On ne peut pas lire celui-là. Ok, là, il y a des trucs, sûrement. Une lettre encore. Saint Jean l'apôtre. Jean, fils de Zébédé et ap... Oui, bon. Allez, on avance. Il y a des plumes encore. Clac, clac, clac. Là, il n'y a rien. On a un peu de perte de framerate, là, depuis qu'on est arrivé dans ce village. Il y a peut-être plus de détails. Bon, j'ai aussi changé de PC et il n'est peut-être pas aussi puissant que le mien. Normalement, il devrait être un petit peu plus puissant, le processeur, mais... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il galère un peu plus des fois. Là, il y a un beau vitrail. Très beau vitrail, en très très bon état. Ok, bon, c'est pas là qu'il faut aller. Mais je suis du tout là pour rien. Il y a juste de l'or. Ok. Il faut que j'aille où ? En bas ? Allez, on redescend. Non, il faut juste que je cherche, quoi. Ok. Ah ! Non, il y a un mur à casser, là. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sous ses ailes. Sous ses ailes, tu trouveras refuge. Une énigme encore. Les ailes du héron ? Non. 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 Qu'est-ce que je suis censé chercher ? Oui, mais ça, je l'ai vu. Il faut que je le re-reactive. Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Les ailes de l'ange. Les ailes de Saint-Jean, peut-être ? Non. Est-ce que ce serait une métaphore pour... Pour l'aiguille Saint-Jean, un truc comme ça, non ? On remonte en haut. Ah, il y avait la... Il y avait la... Comment ça s'appelle ? Le vitrail ? Il n'avait pas des ailes, le vitrail ? Ici. Ici, ici. Sous ses ailes. Ah, vous croyez vraiment qu'il y a un truc là-bas ? Sous la lumière ? Non, ce n'est pas possible. Parce que normalement, il y aurait dû avoir un plancher, là. Hum. Sous ses ailes. On va les voir, quand même. Ça me paraît très étonnant. Normalement, il y a censé y avoir un plancher. Non ! Non ! Non, pitié ! Allez, décoince-toi. Oh non, quelle horreur. Mon dieu. Allez, décoince-toi. Pitié. Pitié. Décoince-toi. Allez. Oh putain, sérieusement. On en est là. Ah, ouf. Non. Oui. Sous ses ailes. Sous ses ailes. Sous ses ailes, bordel. Donc non, ça va, ce n'est pas abusé. Sous ses ailes. Là, il n'y a pas d'ailes. Tu peux pas me donner l'indice, toi, non ? Non. T'as rien trouvé. En fait, tu ne fous rien, là. Tu regardes des bouquins, mais ça ratchit. Aide-moi, plutôt. Il faut que je sorte, peut-être. Sous ses ailes. Sous ses ailes. Qu'est-ce que tu racontes, ça ? Quelqu'un a dit un jour que pour apprendre à connaître une ville, il faut visiter ses cimetières. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours pareil, les cimetières. Parfois, ils sont un peu mieux ordonnés, avec de belles rangées. Oh, ils sont comme celui-là, plus naturels et organiques. Ouais, ok. Sous ses ailes. Est-ce qu'il n'y aurait pas une statue avec un ange ou un truc comme ça ? Là, il y a une boîte avec un collier d'esclaves. Ces colliers étaient utilisés à bord du Nostromo, probablement pour mettre au fer les indigènes capturés qui étaient envoyés en Espagne pour y être vendus comme esclaves. Le Nostromo. Vraiment. Alors, je serais curieux de savoir s'il y en a qui ont une autre référence au Nostromo. Parce que moi, j'ai une très très bonne référence dans un très très bon jeu. Enfin, si je ne me trompe pas. Tiens, je vais regarder vite fait. Nostromo. Gueule. Nostromo. Si je ne me trompe pas. Nostromo. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Le Nostromo. Bon, allez, c'est quoi qu'il faut trouver, là ? J'ai tout vu, hein ? Nostromo. Je me demande comment il a bien pu arriver ici. C'est tout ? Ok, fantastique. Alors. On verra ça. Mais. Celui qui me trouve la référence Nostromo, il gagnera peut-être quelque chose, tiens. Ça pourrait être intéressant, ça. Et sans tricher, évidemment. Ça va être trop facile, remarque. Ce sera trop facile. Un coup de Google et c'est trouvé. Ok. Et je vous laisserai chercher, du coup. Pour ceux qui ne l'ont pas. Bon, je ne vois pas d'aile, moi. Je ne vois pas d'aile. Alors, je pouvais peut-être monter sur le toit encore, monter plus haut. Peut-être. Je ne vais pas essayer ça. Non. Non. Là, ici. Non. Non. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas rien du tout. Bon. Euh... L'église, là, hein. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Pourquoi ? Ah ! Oh, yes ! Putain, oui, donc. Je ne l'avais pas vu. Le soleil sera obscurci et la lune ne produira pas de lumière. J'en ai les deux citations de la Bible. Le soleil qui s'obscurcit et sous ses ailes tu trouveras refuge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le héron et l'éclipse. C'est ça. Cherche un héron et une éclipse. Oh ! Mais on l'a vu déjà tout à l'heure, le héron et l'éclipse. Et on ne voit que ça, en fait, dans la pièce. On ne voit que ça dans la pièce. Ah, d'accord, on va la détruire, la peinture. Oh ! Il y a toute une fresque là-dessous. On casse tout, voilà, vas-y. Wow. Vera Cruz, la vraie croix. C'est bien ce que je crois. Encore un bug ? La boîte d'argent. Il n'est pas là, lui. Oh, la boîte d'argent. C'est forcément elle. Jésus ramasse la croix. C'est les stations de la croix. Mais il en manque plusieurs. Avant 1600, on n'en comptait que 7. Ça remonte peut-être à l'époque de Lopez. C'est un indice pour nous. Oui, c'est son genre de laisser ça. Bon, très bien. Voyons si on trouve une croix quelque part dans le coin. Il y en a plein, on a vu. Il y a pas mal de bugs quand même pour une définitive édition, c'est un peu dommage quoi. Je crois que c'est la définitive édition. Les croix, il y en avait tout à l'heure là, vers où je suis rentré. Ah oui, bah oui, il y avait celle qu'on avait trouvée là-bas, aussi, effectivement. Il faut aller la voir, peut-être en premier. Effectivement. Après, on en a vu dehors. Plusieurs fois. Ah, il est revenu. Wow. Wow. Carrément. C'est bloqué, on dirait, non ? Un mécanisme qui a 400 ans en même temps. Ça fait une sacrée chute. Voyons où ça mène. Pfff. Allez, on saute. T'as pas une corde, non ? T'as pas une corde, non ? Ok. Deuxième station. Première chute de Jésus. Il y a une inscription ici Il faut qu'on se serve du rayon pour suivre l'estation de la marche Tant que vous avez la lumière Ok Je vois déjà ce qu'il faut faire mais là Ca fait 35 minutes que je tourne Donc on découvrira ça La prochaine fois dans le prochain épisode Allez donc moi sur ce je vous souhaite A tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt Pour la suite de ce let's play Salut à tous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz